Ah, Olivier, ah, Olivier, ah, alors vous sortez du bois, appelez-moi Matteo Laoz, c'est le premier carton de la soirée. Compte Twitter de l'équipe du soir, il y a eu juste une petite inversion au niveau des synthés, ne vous inquiétez pas. Du coup, il n'y a pas de problème. Eric défendait la passe de Messi car il défendait dans le jeu courant, c'est le plus difficile. Vous, vous dites, cette combinaison, elle est inédite, je ne l'ai jamais vue all over the time, the year, je ne sais pas. Enfin, président ? Tu hablas muy mal anglaise. Comme une vache espagnole. Comme una vaca. Non, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je ne sais pas si vous voulez, mais tranché. Le Spanish cow. Tranchado, tranchado, présidente. Non, Olivier a été très bon dans sa démonstration et c'est vrai que c'est bien foutu, mais déjà avant le duel, j'avais la même idée qu'Eric, quoi. C'est l'inspiration, c'est le génie, c'est tout ce que tu veux. Alors que là, ça n'a rien de génial. Ça a travaillé, ils ont dû le rater de temps en temps, le machin, il a refait, il a refait. Et à un moment, ça a commencé à combiner. Et chapeau, parce que c'est la dernière seconde. Je fais très mal le vanguette. Avec le t-shirt en roche, ça passait. Non, mais là, on y était. Franchement, on était sur le terrain d'entraînement, ce que vous avez engueulé. Et du coup, je dis Eric, mais Olivier, bravo, je suis d'accord avec toi. Mais je le trouve très restrictif, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Mais non, mais c'est du football américain, quoi, tu vois. Non, non, mais c'est pas un problème de football américain. Quand vous parlez de trucs génial, c'est l'instanté du moment. Oui, à la 111ème minute. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est tiens, ils sont allés aux toilettes pour aller pisser. Mais non, ils ont fait un truc absolument exceptionnel. Oui, mais qui ne sort pas d'une inspiration en disant juste avant. Tu sais, à la 111ème ? À la 111ème ? Mais oui, mais s'ils le répétaient 300 fois, ils le mettaient. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pardon, mais je vais défendre le dossier rouillé pour relancer. Je sais que la partie est déjà définitivement perdue, vos premières réponses. Depuis quelques temps dans le football, lorsqu'il y a des coups francs, on voit des joueurs qui sont couchés. Ce soir, l'homme qui était couché sous le mur, comme ça, pour éviter ce genre de frappe, c'était McAllister. Et en général, ça donne pas grand-chose. Ça donne des espèces de... Et ils ne l'attendent pas, en plus. Là, ils l'ont tenté. Non, mais là, elle n'est pas passée sous le mur. Non, mais elle passe à côté. À côté. Ah oui, mais là, c'est différent. Ça ne veut pas dire que McAllister ne sert à rien. Parce que peut-être si McAllister saute, il te fait comme Rivaldo, Barcelone contre... Pour moi, c'est la première fois que je voyais cette parade anti-coufranc à ratter. Et finalement, ce truc qui débouchait sur une combinaison d'ailleurs. Je suis très étonné, quand on voit à quoi se joue le foot désormais, qu'il n'y ait pas plus de combinaisons de coufrancs, tu vois, mais des choses vraiment... Je suis étonné que tu vois que là, effectivement, ça nous bluffe un peu, parce que généralement, le mec, il tente directement, ou il met dans le paquet, ou il truque. C'est vrai que face au but, à cette distance-là, c'est tentant de la mettre directe aussi. Donc, c'est tout à leur honneur. Mais je trouve que... Je pense que les Américains, quand ils vont se mettre dans le foot, eux qui aiment bien tous les... Les datas. Tu vas avoir des combinaisons, mon ami. C'est vrai, hein ? Didier, c'est déjà un show à l'Américaine. Nous revenons sur la pelouse de cette rencontre en quatrième dimension, 35e minute, cette passe de Messi. Alors, voilà, on est là, on va s'approcher un petit peu de Lionel Messi. Qui va servir Molina ? Mais là, on ne se rend pas compte. Oui, ce qui nous subjuguait, Jo, et je vais vous passer la main, c'est qu'à aucun moment, à aucun moment, Lionel Messi, lorsqu'il est parti dans son dribble et lorsqu'il a ce petit pas de décalage pour Raquel, ne regarde le receveur, Molina. Oui, quand il dribble, regarde. Quand il dribble le premier, voire le deuxième, il sait qu'il y a Molina qui est parti sur le côté droit. Et ensuite, il voit que c'est bloqué en face de lui. Donc, la solution, c'est lui, quoi. Donc, il donne cette passe. Je crois qu'elle passe entre les jambes de son adversaire. Et elle va directement dans les pieds de Molina. Donc, moi, après, on reparlera du coup, France, si tu veux. Mais je préfère ça. Mais ça ne veut pas dire que le coup franc n'est pas exceptionnel. Non, non, non. On est entre le caviar et le caviar. Donc là, moi, je trouve qu'il le voit tout au long de l'action sans le regarder forcément. Mais il sait qu'il est là, quoi. Donc, quand c'est bloqué, après, il sert à Molina. Moi, ce que je trouve exceptionnel sur cette action de Messi, c'est qu'on a tout le résumé de ce que fait Messi actuellement dans cette équipe argentine. Parce qu'on l'a vu au début du match, il prend le ballon. Il y a 3-4 néerlandais autour de lui. Il a un jeu de corps dans cette Coupe du Monde sur quelques foulées où on a l'impression, mais un court instant, de revoir un peu le Messi volant. Mais sur les prises de balles, sur les contrôles, il a cette légèreté, cette fluidité qui est fantastique. Et ensuite, tout le match, quasiment tout le temps, il est allé chercher à l'opposer, comme il a toujours fait dans sa carrière. Jordi, Alba, etc. Acuna, il l'a beaucoup trouvé. Sauf que depuis le début de la compétition, même si là, Acuna, il a obtenu un penalty, c'est vrai qu'Acuna, il ne le rendait pas forcément bien. Et là, il ferme le pied, il serre à l'intérieur, il surprend tout le monde. Et je trouve qu'on a tout le Messi actuel, un passeur évidemment fantastique. Et parfois, il plane encore un petit peu sur ses prises de balles et c'est sublime. De toute manière, l'Argentine ne peut aller loin que si Messi est comme ça. Et là, il y a encore un parallèle avec Maradona. Je suis sûr que les Argentins vont le faire. Il y a ce fameux but célèbre, le deuxième, où Maradona, après avoir fait une petite toupie, il a comme ça, accélère, le deuxième contre l'Angleterre, évidemment, en quart de finale, sur la pelouse du Stade Aztèque qui est comme ça, qui est dur comme le point, si tu veux. La conduite de balle, parce qu'il arrive un Anglais, enfin attention à l'autre qui revient, arrive un Anglais, etc. Et tout. Tu as Valdano qui le suit tout le long sur la gauche, ok ? Et lui, il ne regarde jamais Valdano. Et à la fin, il a aussi la possibilité de glisser à Bruachaga. Et il ne le regarde jamais, comme Messi, il ne le regarde pas. D'accord ? Il le voit. Et tout au long de l'action, après, il y a eu ce truc, Valdano m'a expliqué ça un jour à Madrid, mais maintenant, c'est un truc assez connu. Il me dit, tu sais Didier, sous la douche, je dis à Diego, tout le long, je pense que tu vas me la donner, les trucs et tout. Il me dit, mais bien sûr, mais tu m'as foutu le bordel dans ma tête, parce que chaque fois, je dribblais, je disais, est-ce que je donne un Holgue ? Est-ce que je donne un Holgue ? Et Boruchaga, après, même topo, est-ce que je donne un Holgue ? Et après, je continue. Et dernier truc dans la tête, est-ce que je dribble Chilton ou est-ce que je frappe ? Et là, il se souvient, mais c'est un truc, c'est pas que tu te souviens, que son frère, El Turco, dans un match amical contre Wembley, il avait dribblé tout le monde et il avait fait un tir croisé. Et son frère, il avait traité d'Hiro de Pouta, mais c'est amical dans ce cas-là. Il disait, tu aurais dû dribbler le gardien. Et s'il n'y avait pas eu ce Angleterre-Argentine à Wembley, il n'aurait sans doute pas dribbler le gardien. Non, mais je veux revenir à l'histoire de Valdano et Boruchaga. Donc c'est exceptionnel, je veux dire. Et Messi, c'est de la même trempe. Pour l'occasion de ce débat, vous avez préféré, évidemment, le coup franc, parce que vous avez dit que c'était inédit, mais vous avez eu des mots quand même assez forts lors de la pause, lors de la mi-temps de l'équipe du soir, sur Messi, sur le geste et l'inspiration de Messi, en disant... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, non, mais on est entre le saumon et le caviar, donc on peut s'enguyer là-dessus, mais on est content du saumon et du caviar. Je ne répète absolument pas ce que j'ai dit sur la passe de Messi, bien au contraire, et j'en parlerai avec énormément de bonheur, mais vous voyez, on parlait de légende tout à l'heure, et bien moi, je trouve ce coup franc, c'est un coup franc de légende. Parce qu'à ce moment... Non, mais à ce moment du match, je reviens toujours... C'est l'instant T, moi, que je reviens. Oui, et si c'est la 63e minute... C'est l'instant T, qu'on l'ait préparé à l'entraînement jeu, mais c'est un truc absolument fou de le faire à ce moment-là. Et à noter quand même que dans la réalisation, tout est absolument parfait. C'est nickel chrome. Moi, c'est marrant, je ne trouve pas que ça soit fin. Ah ouais ? Mais à ce moment-là, c'est exceptionnel, Éric. T'es joueur, l'entraîneur dit qu'ils sont mauvais sur les coups de pied arrêtés. On travaille 2-3 coups de pied arrêtés. OK, c'est la 101e, t'es en prolongation. On fait cette combinaison, il l'annonce, il n'y a rien de fou. Tout est justement froideur, calculé, c'est Van Raal, il a imposé, il a discuté avec ses joueurs. C'est mécanique. Moi aussi, par contre, le type vient. Tu lui dis ? Vous l'aviez travaillé ? Il dit non, je l'ai fait. Alors là, je tombe de la chaise. Éric, t'as le contre-exemple sur ce que tu dis de travail. On va, regarde, c'est quand même gagné. La commune, on l'emporte sur la passe de Messi. Merci, mes amis. Juste, on répond à Éric, sur le côté, c'est froid, etc. Van Gaal, il te dit en conf de presse, on a travaillé les pénaltys, on les a bossés. Mais quand, c'est pas pareil de bosser des pénaltys à l'entraînement que de les faire en quart de finale de Coupe du Monde et c'est pareil là quand t'es au bout de l'arrêt de jeu de faire cette combinaison. Même si tu l'as bossé 250 fois, c'est pas pareil de le faire en quart de finale. Ah bah écoute, si tu la rates, tu la rates. Mais c'est pas une combinaison non plus où il y a 5 joueurs qui sont impliqués. Tu vois, il y en a un, tu donnes à là, l'autre fait ça, l'autre fait ça, tu la guises, on a qui est au centre, qui se la mène. Il y a des anti-messies c'est pas possible. Il y a des anti-messies. Mais oui, 66, 64 ans, il y a des mecs que ça les fait chier. Non Eric, non Eric, là vous étiez bien, vous étiez parfait, mais là vous vous égarez mais dangereusement. Non mais là, les scores, c'est ça, je te le dis. Mais bien sûr, on dirait que ça les fait chier. Mais oui, mais écoutez ce son, écoutez ce son. Voilà, là il y a quelqu'un de l'extérieur qui est là qui a bravé la tempête, l'homme de la pampa, Georges Quirino nous attend. Son équipe, sa sélection est qualifiée ambiance du côté de Buenos Aires. Hola, hola, bonsoir à tous. Ici, des émotions incroyables devant l'écran géant de Buenos Aires. Il y avait des milliers de supporters de l'Albi Céleste. Beaucoup pleurent encore après cette rencontre où il y a eu toutes les émotions littéralement dans ce match. Les Argentins pensaient qu'ils étaient qualifiés à 2-0. Donc je peux vous dire que l'égalisation à la dernière minute a été vécue comme un coup de poignard. Il n'y avait plus un bruit ici devant l'écran géant avant la séance de tir au but où les Argentins avaient confiance en leur gardien de but Emiliano Martinez qui les avait déjà sauvés lors de la Copa América. Une émotion incroyable sur le tir au but de la victoire. Les Argentins qui sont amoureux de leur Messi ce soir avec une performance absolument extraordinaire. Peut-être encore meilleure que celle face à l'Australie. Ils disent beaucoup et la plupart des supporters voient désormais cette équipe pourquoi pas aller au goût même s'ils se méfient de la Croatie. Mais ce rendez-vous-là face aux Pays-Bas c'était le match test pour voir si la Ligue Céleste pouvait être favorite pour cette Coupe du Monde. Désormais les supporters se disent qu'avec ce parcours-là ils doivent aller au bout ils doivent se mondial à l'énole-messier. Ils ont désormais vraiment confiance en leur équipe parce qu'ils sont revenus de l'enfer ce soir. Merci Georges faites gaffe à la voix les notes de l'équipe du soir dans quelques secondes dans quelques secondes je vous laisse un petit message les notes de l'équipe du soir dans quelques secondes là vous allez prendre le contrôle de l'émission envoyer le joueur sa note et puis nous on va s'exécuter on va commenter le commentaire. Une photo quelque chose à nous montrer. Oui la réaction des Argentins après leur victoire regardez c'est la libération et même on en profite un petit peu pour chambrer vous le voyez les néerlandais vous voyez la réaction c'était très chaud quand tu dis Croatie Brésil là c'était très chaud il y a des petites grimaces on chambre ça fait partie du match aussi ben oui quand c'est l'Argentine qui chambre si c'est les autres bref parti près mais où est-ce que vous allez vous trouvez que votre plateau est argentin vous trouvez que votre le président le président un t-shirt orange j'ai un t-shirt un t-shirt des Pays-Bas on assume ses opinions mais c'est vrai que le football néerlandais pour les plus anciens qu'on a aimé on a pleuré quand l'Allemagne a battu les Pays-Bas en 74 en 78 on les aimait encore l'époque de l'Ajax Amsterdam et puis l'autre époque avec les jeunes quand ils gagnent avec l'élite Manen tout ça et tout 95 mais je veux dire depuis ces dernières années et pendant toute cette coupe du monde leur jeu tu vois et au niveau sympathie aussi tu vois avoir des gueules ils ont pas non pas très ah tu vois tu l'admets ils dégagent pas beaucoup de sympathie quoi